Générique 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 pour ceux qui sont en train de vouloir le mal dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, M. Gaston, vous suivez de près le mouvement d'autodéfense qui est en train de faire des prouesses dans la partie est de la République démocratique du Congo avec les rébelles de M23 qui sont traquées et qui sont chassées de quelques localités. Vous voyez déjà des images, je pense que vous avez déjà l'information. Face à ces mouvements d'autodéfense qui sont en train de chasser les rébelles de M23. Oui, je suis de près ce qui se passe là-bas. Surtout que, comme je vous l'ai dit dès le départ, j'ai une partie de ma famille qui vient de Boucha. Moi, je le répète, je suis d'origine rwandaise, mais j'ai une partie de ma famille, mon grand-père qui vient de Boucha. Donc, je suis avec intérêt sur tout ce qui se passe dans cette région. Et là-dessus, je peux vous dire que ces militaires rwandais, parce qu'on dit que ce sont des rebelles de M23, ce sont ces armées rwandaises qui sont en débandade, qui sont quasiment chassées partout, partout où elles mettent le pied, et qui sont en difficulté. Je pense que vous avez vu des images depuis hier matin, que les résistants wasaliennes ont pourchassé, poursuivi, jusqu'à ce dernier retranchement. C'est ce M23, qui est en réalité l'armée rwandaise, dans la région de Ruro, de Kiro-Rilwe, et dans ce qu'on appelle Petit-Massisi. Donc là, ils ont été, on peut utiliser le mot, si ça ne vous dérange pas, ils ont été décimés, parce qu'en fait, on l'a dit dès le départ, qu'attaquer le Congo, c'était une mission suicidaire. Donc, ils sont en train de le découvrir maintenant. Je peux ajouter qu'aussi, dans la région de Kichanga maintenant, ces résistants wasaliennes, ils sont à quelques kilomètres, et d'ici quelques heures, si ce n'est pas quelques minutes, ils vont ouvrir le feu pour, justement, continuer à pourchasser ces assaillants. Alors, ça, c'est peut-être du côté de la République démocratique du Congo. Du côté du Rwanda aussi, on a des informations assez précises de la préparation, de tout ce qui était préparation pour attaquer la République démocratique du Congo, surtout la ville de Goma. On a une information précise sur l'emplacement des armes et à quelques centimètres près. Alors, je peux vous dire que, donc, je vous ai dit dès le départ que je ne l'avais pas révélé. C'était l'information, c'est la personne qui m'a envoyé l'information, parce qu'il fait partie de cette armée de Kagame, mais il m'a dit qu'il est forcé d'être envoyé sur le champ de bataille contre sa propre volonté. Donc, ils ont installé les armes rourdes dans la région de Wissizi. Le Wissizi, c'est tout près, donc en dessous de la colline qu'on appelle Wachungu, tout près d'une école qui se trouve. Donc, si on regarde sur Google Maps, on peut localiser facilement cette école à cet endroit, donc l'école qui s'appelle la colline de Wachungu, tout près d'une école qui se trouve. Donc, comme nous parlons, comme nous parlons, Monsieur Gaston, comme nous parlons actuellement, l'endroit où vous nous dites là, donc si nos services de renseignement, il va maintenant trouver les armements ou bien les choses cachées par le M23 ? Il va y trouver les armes qu'on a installées là-bas pour bombarder de l'autre côté de la frontière. Ce n'est pas très loin, c'est à quelques mètres de la frontière avec le Congo. Donc, si les services de renseignement avec les drones, avec les moyens technologiques que l'armée congolise possède, on peut visualiser avec précision cet endroit et savoir quelles armes sont installées. En tout cas, il y a des armes qui sont rourdes qu'ils ont installées là-bas. C'est au Rwanda, de l'autre côté de la frontière. C'était en préparation d'attaques sur la République démocratique du Congo. Donc, à cet endroit bien précis, il y a des armes. Donc, je le répète, c'est la région qu'on appelle Wissizi, tout près, donc en dessous, d'une colline qu'on appelle Wachungwe. Il y a une colline à cet endroit-là. Et puis, les autres armes, ils sont disséminés le long de la frontière tout près des habitations. Je le répète, donc c'est le long de la frontière avec le Congo, partout où il y a des maisons, des habitations. À côté, il y a des petites huttes qu'ils ont construites. Et ces huttes, en fait, ce sont des caches d'armes, des armes d'appui pour tirer de l'autre côté dans la frontière. Donc, ça, c'est facile à localiser. C'est une information qui m'a été donnée par Amitel, je l'ai répétée plusieurs fois. Donc, là, ces endroits bien précis indiquent qu'on peut localiser les armes que l'armée de Kagame a cachées là-bas, loin de la frontière. Et je pense qu'avec les moyens que l'armée congolaise possède, c'est facile à vérifier, c'est facile à trouver. C'est facile à trouver. Aujourd'hui, vous nous faites des révélations, vous nous dites des vérités, parce que ce sont des histoires cachées aujourd'hui que vous révélez au monde entier, vous révélez à l'Afrique toute entière et ainsi que à la République démocratique du Congo et même à nos populations parce que les chefs de l'État congolais, Félix Atenchi-Séke, il est actuellement, comme nous parlons comme ça, dans les grands katanga. Il a quitté le Moubashi et il séjourne à Kolozi, au Lua-Laba. Et donc, il est plus proche. Alors, si ces exactions se font, donc, ça sera très terrible. Alors, vous avez bien fait d'informer parce qu'actuellement, le président de la République est du côté de l'Est de la République démocratique du Congo, donc c'est dangereux. Peut-être, c'est un plan qui était déjà bien organisé pour attaquer et faire tomber la ville de Goma. C'est ce qui était prévu, messieurs les journalistes, parce que je peux continuer et vous dire à un autre endroit où ils ont caché encore d'autres armes et cette fois-ci avec des militaires qui se promènent en civils mais qui sont prêts à attaquer à attaquer le Congo. Parce qu'en fait, il faut savoir que le coup de ces résistants a mis un coup de frais à beaucoup de projets que ces criminels de Kigali prévoyaient. Donc, je peux vous dire que dans les petites forêts, si vous voulez, ou bien dans... le deuxième endroit, parce que ça, le premier endroit, nous avons connu que c'est dans une école, vous avez donné plus de détails, le deuxième endroit où les rebelles ont caché leurs munitions. Ce sont les... Moi, je parlerai de l'armée de Kagame. C'est la région tout près de la frontière à un endroit qu'on appelle Routagara. Donc, c'est tout près de Kanyé, Cheja, et dans la vallée de Bouhaza et Kiziba. Là, à cet endroit bien précis, il y a encore beaucoup, beaucoup d'armes et d'appui et les militaires qui se promèlent en civil donc pour faire semblant de faire des marchés normales, mais les gens de les Rwandais qui se trouvent de l'autre côté de la frontière, ces militaires, ils sont très bien connus à ces endroits bien précis. Je le répète, la zone qu'on appelle Routagara, c'est tout près de Kanyé, Cheja et dans la vallée de Bouhaza et Kiziba. Pourquoi je dis ces noms bien précis en fait ? C'est parce qu'en cherchant facilement n'importe qui peut les localiser sur Google et en plus de ça, l'armée a les moyens pour prendre des précautions et s'il le faut, prendre en contre-pied ces criminels avant qu'ils ne commettent encore plus de crimes en s'attaquant à la ville d'Ogoma. Donc, cette information, je trouvais que c'était utile de la partager avec tous les gens, tous les combattants de la liberté et surtout les Congolais, mes frères les Congolais. Voilà. Déjà, c'est ça les révélations que vous nous avez promis de faire. Donc, ce n'est que ça les révélations ou il y a encore d'autres. Oui, mais pour l'instant, je n'ai que cette information parce que l'idée pour moi, c'est faire jouer ce plat d'attaque et pourquoi je dis à cet endroit parce que les choses allaient se faire soit ce week-end soit la semaine et la semaine prochaine mais c'était en préparation et c'est pour ça que j'essayais de rester en contact avec mes amis qui sont là, qui sont surtout dans l'armée ou proches de l'armée pour qu'ils nous révèlent ces informations pour faire échouer ce plat. Et si jamais il y a une attaque qui est déclenchée, comme ça, l'armée congolaise peut savoir d'où ça vient et peut savoir aussi où frapper, mais j'ai été promis que dans les prochains jours je vais avoir encore plus d'informations parce qu'il n'y a pas que là, il y a autre endroit tout près de Kiboumba qu'il y a des armes qui sont cachées là-bas et surtout par là où les criminels de Kagame passent tout près de Rumangabo en se dirigeant vers Rumangabo pour aller commettre des crimes. Donc il y a mon ami qui est là qui est tout près de Kiseign qui m'a donné cette information mais le jour où il va se déplacer j'aurai encore plus d'informations à partager avec mes amis congolais. Voilà, déjà c'est ça comme nous pouvons dire l'information que nous mettons entre le maire du service de nos renseignements à l'heure de la République démocratique du Congo prenez en compte ces vérités parce que ce sont des vérités aujourd'hui qu'un qui est en train de révéler une personne qui est d'origine rwandaise mais qui veut que la République démocratique du Congo comme cela est dit la terre des ancêtres la terre béni des dieux qui puisse être échappé de mauvais coups que Paul Kagame et ses alliés sont en train de préparer à l'heure de la République démocratique du Congo là je demande vite fait à nos services de renseignement de prendre à bras de corps les endroits dits ici pour aller vite de jouer le plan de Paul Kagame alors monsieur Gaston nous avons juste deux petites questions pour que vous essayiez d'informer et d'éclaircir la population congolaise parce que nous approchons à deux mois presque un mois parce que nous sommes déjà au mois d'octobre au mois de novembre pour la campagne électorale et au mois de décembre donc presque un mois et demi ou deux mois qui nous restent pour le processus électoral à la République démocratique du Congo et nous avons vu un qui vient de l'être de la République démocratique du Congo s'est présenté aussi dans la course de la campagne électorale c'est Denis Mukwege comment est-ce que vous voyez la candidature de Denis Mukwege alors moi la candidature de Denis Mukwege il vient de le reste du Congo d'abord je peux dire deux choses sur sa candidature il a bien précisé que c'était le moment de lancer dans la course à la présidentielle il ose s'y lancer parce que les conditions pour faire de la politique sans ce qui était dans cette République démocratique du Congo c'est le moment pourquoi ? parce que les conditions ont été réunies par cette magistrature et justement par son excellent Félix Antoine Tchisekedi il a créé les conditions pour que tout Congolais qui veut concourir à cette magistrature suprême puisse le faire donc oui il a profité de cette situation mais je dis mais parce que ça c'est la deuxième chose que je voulais ajouter il faut faire attention de ne pas de ne pas aller distribuer ou bien gaspiller l'énergie qu'il fallait concentrer à un seul endroit pour sécuriser la République démocratique du Congo ça ne doit pas être le moment des attaques alors que c'est le moment justement de se mettre ensemble pour vaincre l'ennemi moi je dirais que le projet qui est porté par Félix Tchisekedi c'est un projet que pour Congolais doit soutenir pourquoi ? parce qu'il a commencé depuis qu'il est arrivé à son poste les changements ont été visibles quasi partout dans le pays il s'est battu partout où il pouvait le faire donc dire qu'il y a un opposant qui va critiquer la façon dont le pays est dirigé aujourd'hui ça c'est j'ai peur que j'ai peur que on donne de la force ou bien qu'on perde de l'énergie et encourager l'ennemi donc c'est bien supporter candidat parce que la démocratie maintenant est de retour dans ce beau pays mais il faut penser à aider le président à pacifier le pays est-ce que la candidature de Denis Moukoué n'est pas venue des européens comme dirait aujourd'hui dans la république démocratique du Congo que Denis Moukoué est le pion des occidentaux justement j'allais y arriver il ne faut pas que comme il a été le prix Nobel de la paix et que j'ai vu dans les journaux ici ils ont dit qu'il était médecin c'est bien il est gynécologue c'est bien il a fait ses études en Europe c'est bien mais l'orat qu'il profite de la presse européenne n'est pas donné aux autres candidats c'est important à croire que la candidature de ce monsieur derrière cette candidature il y a le soutien des étrangers au lieu de compter sur le soutien des Congolais avoir le soutien des étrangers ce n'est pas un beau signe donc moi j'appellerais tous les Congolais à soutenir le projet de Tshisekedi donc de Félix Tshisekedi Chirombo parce que c'est le seul projet c'est le seul qui a mis qui a remis quasiment les rails le pays la République démocratique du Congo donc Mokweye il dit que c'est le moment mais on sait qu'après le deuxième mandat de Félix Tshisekedi Chirombo il peut se présenter vu qu'on ne peut se présenter que deux fois même si moi j'aurais aimé qu'il y ait une exception parce que le travail que Tshisekedi est en train de faire c'est un travail gigantesque c'est un travail d'arricule et j'aurais aimé que les gens se mettent ensemble qu'on ne soit pas candidat à gauche à droite parce que la démocratie est de retour donc ces candidatures qui ici en Europe qui sont chantées quasiment à gauche à droite par tout le monde moi ça me reste perplexe et pour pour vous dire ne pas me convaincre de bonne foi du candidat c'est un monsieur qui est bien qui s'est battu aussi pour la paix qui a aidé les femmes mais le fait que le premier soutien que j'ai vu venait de la presse européenne moi je n'ai pas vu d'embonner cette candidature voilà parce que nous parlons de candidature parce que nous sommes proches du processus électoral comment est-ce que vous voyez la candidature de Moïse Zikatoumbi alors je honnêtement la candidature de Moïse Zikatoumbi je ne le vois pas d'un bonheil pourquoi parce qu'il n'a il n'a jamais été clair dans ses engagements il n'a pas été suivi je dirais une ligne toute droite pour montrer aux Congolais où il voulait les amener et ça je dirais que la candidature de Moïse Zikatoumbi pour moi ce n'est pas une candidature pour sauver le Congo je le dis comme un observateur externe je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui peut sauver le Congo et continuer à l'orienter dans la bonne direction au contraire j'ai l'impression que ce serait une candidature qui mettrait encore qui ramènerait le Congo dans les jours sombres depuis lesquels Jussekedi essaie de sortir le Congo donc pour moi c'est une candidature que moi je ne soutiendrai pas du tout et pour moi ce n'est pas beau ce n'est pas beau de mon côté parce que l'image et surtout le fait il ne dit pas il ne déclare pas il ne se montre pas pour dire voilà mon objectif voilà où je vais vous amener voilà mon projet comme c'est le cas de Jussekedi donc pour moi c'est suspect c'est suspect c'est suspect la candidature de Moïse Katoumbi la candidature de Moïse Katoumbi est suspect et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous soutenez la candidature de Félix Antoine Jussekedi pour le deuxième mandat alors je soutiendrai la candidature de Félix Jussekedi pour le deuxième mandat pour une bonne et simple raison que c'est quelqu'un qui est en train de gagner cette guerre ça fait presque 30 ans que le Congo est plongé dans cette guerre plus de 25 ans mais bientôt 30 ans que le Congo est dans cette guerre personne n'avait osé dire en face du monde l'ennemi avec qui le Congo se battait depuis qu'il a dit et qu'il a pris des mesures on voit la force de l'armée congolaise il a mis tous les moyens il a redressé le pays donc pour moi ne pas continuer ne pas lui donner la chance de continuer ce projet qu'il mène depuis bientôt 5 ans ça serait ramener le Congo d'aller en arrière et d'ailleurs je pensais je pense que ça serait ramener le Congo qu'il a déjà connu donc pour moi soutenir je ne fais pas partie de l'IDPSI mais je vois les actions je vois les réalisations donc ce monsieur c'est le monsieur qu'il fallait c'est le monsieur qu'il faut pour le Congo pas seulement le Congo c'est facile à dire comme ça c'est pour le Congo mais c'est toute la région de Granat c'est quelqu'un qui dit qu'il veut que le Congo soit un pays d'accueil pour tous les Africains de bonne volonté de bon cœur qui veulent vivre en paix avec les Congolais on n'avait jamais entendu ça depuis depuis des années donc pour moi je sais que pour les Congolais je pense que tout Congolais qui veut la paix devrait soutenir Tshisekedi et voter pour lui pour le deuxième mandat et moi je peux vous dire que je suis quasi sûr à 100% qu'il va être réélu parce que avec les réalisations qu'il vient de faire personne ne peut le aller personne ne peut le comprendre jusqu'à maintenant voilà une toute dernière question toute dernière question parce que nous avons aussi ici comme nous disons toujours que nous avons des vérités parce que ici c'est maintenant le temple de la vérité des prêves nous avons eu quelques sondages ou bien quelques comment dirais-je quelques informations voilà que après le Gabon la pérennité du pouvoir ou bien de de la famille Omar Bongo c'est maintenant le Rwanda avec Paul Kagame que déjà dans les jours à venir il y aurait un coup d'état et déjà Paul Kagame est en train de crouler la suprématie si bien le pouvoir de Paul Kagame est en train de glisser qu'est-ce que vous comprenez ou soit qu'elle serait quand même quelques deux ou bien une révélation que pouvait faire quant à ce alors ce n'est pas faux ce n'est pas faux pourquoi parce que messieurs les journalistes si vous vous souvenez on en avait parlé il y a quelques mois que diplomatiquement Félix Antoine Tshisekedi avait battu haut les mains Kagame vous avez vu lors de l'Assemblée générale et des Nations Unies qui s'est tenu le mois passé vous avez vu l'accueil et surtout les hommes et les grands de ce monde qui demandaient l'audience pour rencontrer Félix Tshisekedi à New York il a refusé il a refusé l'invitation d'Hillary Clinton qui voulait aussi voir Félix Tshisekedi Félix Tshisekedi a refusé pour rencontrer Hillary Clinton aux Etats-Unis oui Hillary Clinton voulait rencontrer Tshisekedi parce que je pense à deux choses soit elle voulait se racheter pour le mal que sa famille a fait aux Congolais et aux Rwandais parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les invasions que le Congo a connues au départ c'était Hillary Clinton qui était au pouvoir et donc sa femme Hillary Clinton qui était là au pouvoir soit elle voulait se racheter mais c'est trop tard soit elle avait une mission qui lui aurait été confiée par ce criminel de Kigali parce qu'on sait que ces deux restent en contact qui est Kagame et l'ami de Hillary Clinton donc soit c'est l'un soit c'est l'autre et je félicite encore une fois le président Congolais d'avoir refusé cette rencontre parce que des rencontres comme ça justement ce sont des rencontres qui peuvent être des pièges pour soit empoisonner soit raconter tout et n'importe quoi faire mal à la population congolaise donc il a bien fait de refuser la deuxième rencontre qui m'a marqué c'est la rencontre que son excellence Antoine Félix Tchisekedi Chirombo a eu avec le premier ministre israélien Netanyahou Benjamin Netanyahou ça ça a marqué les esprits on sait que les israéliens faisaient des business avec le Rwanda et surtout faisaient le business avec le Rwanda mais avec les matières premières que le Rwanda pillait au Congo depuis que justement son excellence Tchisekedi est au pouvoir il a mis un coup d'arrêt à ce pillage du Congo c'est encore une fois à mettre à l'actif du président c'est pour ça que moi je soutiens toujours que les Congolais j'encourage les Congolais à voter pour lui et le fait de mettre maintenant un coup d'arrêt au pillage du Congo par le Rwanda mais les israéliens sont obligés de se tourner vers justement vers le Congo grâce à Tchisekedi donc tout ça fait que le diplomatique il a gagné Rwanda et Kagame est isolé je n'ai pas vu un homme un homme politicien ici en Occident recevoir la Kagame alors qu'il avait l'habitude de se photographier avec les grands de ce monde depuis cette assemblée générale on n'a pas vu Kagame donc là aussi tout peut arriver au Rwanda et vous avez vu Romanioma qui l'a fait avec son équipe ça aussi ça veut dire beaucoup de choses pourquoi il a ramené ce monsieur Kabarebe un grand criminel il a ramené au pouvoir au ministère de l'affaire étrangère et l'affaire régionale les affaires régionales et surtout le IAC c'est pour deux ou trois raisons la première c'est que Kabarebe c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment il n'est pas Rwandais il est d'origine Ougandaise donc tout de suite d'Obania encore d'ici de l'Ouganda et comme Kabarebe était chef de renseignement en Ouganda il a natué de cette ethnie Kabarebe est capable de le convaincre parce qu'il a du même ethnie que Moussé Veni donc essayer de recoller les morceaux et vous savez il y a quelques années Kabarebe et Moussé Veni ça ne marchait pas entre les deux donc Kabarebe est là pour recoller les morceaux pour justement continuer à créer des problèmes dans cette région et si jamais il est attaqué donc le Rwandais est attaqué ou bien il y a une tentative de renversement de pouvoir pour que Moussé Veni vienne à son secours et d'ailleurs le premier soutien même si on ne le dit pas ouvertement dans les coulisses mais le premier soutien de Kagame c'est Moussé Veni vous avez vu à la frontière du Congo ou au gando congolaise que Moussé Veni a essayé de déplacer les potons qui marquent la séparation donc la frontière et pourquoi Moussé Veni a fait tout ça c'est parce que ils ne sont racontés que de toutes les façons que ce soit Louis et que ce soit Kagame les jours sont comptés ils essayent de créer des problèmes qui ne devraient pas exister donc le projet de Moussé Veni le projet de Kagame c'est le même il ne faut jamais faire confiance à ces deux hommes ce sont des grands criminels ils vont essayer de se sauver là donc pour revenir à la question du Rwanda Kagame a mis Kabarewe à son poste pour essayer de se racheter auprès des hommes de son ethnie en Ouganda mais aussi ils ne font pas oublier que Kabarewe c'est lui qui était chargé de sélectionner les militaires rwandais qui devaient intégrer les hommes d'Oriacé et revenir à l'est du Congo surtout là à la Huma ou à Djibumba comme les forces armées kenyans et ça c'était l'idée de Kabarewe s'il reviendra c'est pour continuer ce projet c'est pour ça que j'ai toujours soutenu que l'armée d'Oriacé devait quitter le Congo le plus vite possible voilà en tout cas un grand merci à vous monsieur Gaston je signale que vous êtes d'origine rwandaise et que vous travaillez pour fournir des dires des vérités de ce que Paul Kadamé et ses alliés préparent pour la république démocratique du Congo et que vous êtes là pour informer et surtout au service des renseignements congolais les vérités qui se cachent derrière le criminel Paul Kadamé et ses alliés nous vous disons un grand merci et que nous vous promettons de vous prendre encore au cas où il y a encore d'autres révélations et vérités à dire et à mettre à l'opinion publique et que nous vous signalons que vous étiez en direct sur les antennes ou sur les pages et en ligne sur Congo Life Télévisions et que nous vous disons un grand merci pour cet exercice c'est un honneur pour moi monsieur le journaliste merci à bientôt à bientôt Finel téléspecteur de Congo Life Télévisions voilà ma vérité au Hibimi ma révélation au Hibimi tu tiens à la disposition un service à l'enseignement et à la République démocratique du Congo et un service non sur la militaire et même l'institution prenez en compte ces vérités au Hibimi si Awa et que ici Congo Life Télévisions nous sommes les temples et la vérité n'a ma preuve restez branchés